Musique Bienvenue dans Les mots pour le dire. Aujourd'hui, je vous emprunte la parole comme le veut la tradition en Afrique. Oui, je vous emprunte la parole pour cheminer avec mon invité. Mon invité d'aujourd'hui, c'est le professeur Abdelay Ratsin Senghor, selon. En tout cas, moi, c'est marrant. Il y a des moments où, quand j'appelle, je dis Racine. Et d'autres fois, quand j'écris, je dis Abdelay Ratsin Senghor. Abdelay Ratsin Senghor. Donc, bonjour Abdelay. Bonjour, mon cher frère et ami Nongo. Alors, Sokon. Sokon, c'est un royaume d'enfance ou bien un autre espace ? C'est un royaume d'enfance. Mais ce n'est pas que Sokon. Sokon est le point de départ. C'est là que je n'acquis. Et c'est là que j'ai humé les effluves premières. que j'ai senti, tout petit, et vibrer cette atmosphère unique, qui s'est déployée tout le long du Dienguili, du Kélépha, qui s'est déployée tout le long du Nyombatou, et qui s'est prolongée jusqu'à fond d'une, au bord du bras de mer Nesalou, dans le Lok. Ces noms ne sont pas gratuits. Ces mots que je viens de prononcer, c'est Djengili, Nyombatou, donc Nyombatou, c'est tout autour de Toubakuta. Le Lok, c'est tout autour de Founiouni. J'aurais pu y ajouter le Djodic, qui est cette province où le vassal du Sèdebourg-Salou avait aussi élu domicile, et qui est autour de Djilor, de Djilor-Salou, et non pas de Djilor-Didiak. Ce Djilor qui est tout à côté de Passy, entre Founiouni et Passy, et où se déploie le Turapet, classé dans le patrimoine national, est un moment de visionnage, de prédication et de prière. Donc Sokoune est un épicentre, un point de départ, d'où le volcan, si je puis dire, a commencé à bouger. C'est donc ce royaume-là qui a, dans son ensemble, découvert un espace multiforme, un espace de mangrove, comme tu aimes l'appeler, parce que c'est une des plus belles baies du monde que nous avons là, qui va de Fatigue jusqu'à Karang, jusqu'à la frontière de la Gambie. – Dambi. – Et c'est également un paysage d'agriculteurs. C'est aussi la forêt, la forêt, la forêt de Mishira. La forêt où, quand petit, les animaux, les fauves, pour que les apprécient, et tous les animaux de la forêt, étaient visibles. C'est aujourd'hui l'endroit où nous avons le parc de Fatala, où on peut aller visiter, où on avait les espèces les plus représentatives de notre pays. Mais cette terre de mangrove, donc de pêche, cette terre de verdure, parce qu'il y a la mangrove et la forêt, cette terre d'agriculture, parce que ce sont les fertiles, est nécessairement une terre d'élevage aussi. parce que les pasteurs aiment bien ce genre de paysages. L'alternance entre l'eau, la terre et les bêtes, fait que ce paysage est féerique. Nous y vivons des journées, des nuits, des hivernages, des saisons sèches, qui sont simplement impressionnants. Quand on vous entend parler de la racine, on sent pourquoi, justement, de cette pluralité des paysages, des paysages, je ne sais pas ce qu'il dit, des paysages de vie, ces paysages de vie ont donné aussi un nom pluriel, finalement, qui, après le baccalauréat, bien sûr, à Olisse Gasson-Berche de Kaulak, eh bien, qu'on retrouve plus tard, mais dans des activités tellement éclatées, tellement diverses, on a l'impression que vous êtes quelqu'un qui court tout le temps dans des endroits, et quand je parle des espaces, je parle des espaces de savoirs absolument différents. Et juste pour en citer certains, donc, vous avez eu, évidemment, donc, doctorat en lettres, un DIA, vous avez fait des professeurs de lettres modernes au lycée Malixi, de Kaess. D'ailleurs, là, juste une parenthèse que je veux quand même raconter. Un jour, j'étais à Kaess, dans un restaurant, et j'étais en train de manger. j'ai discuté, j'ai discuté donc avec la femme qui est la propriété du restaurant. Il y avait une femme qui était là, une de ses cousines ou de ses filles. Et justement, je ne sais pas comment ça s'est fait, j'ai parlé de vous. Et à ce moment-là, elle me dit, mais quoi ? Le professeur Ségor. Mais c'est lui qui m'avait. Et elle est partie dans une danse de paroles dithyrambiques extraordinaires pour me raconter, pour me dire justement quel professeur extraordinaire vous avez été. Il faut dire les choses. D'ailleurs, je crois que ce jour-là, je vous ai appelé tout de suite. Oui, directement. Et je vous l'ai passé pour que vous puissiez discuter. C'est le restaurant Lire et l'armée. Voilà. Très, très bien. Et donc, ça. Mais, il y a, aussi, cette rencontre avec Bernard Dadier. Oui. Pourquoi Bernard Dadier ? Pourquoi pas Fédéral ? Non. Pourquoi pas ? Oui. Pourquoi Bernard Dadier ? Parce que, parce que Dadier, il m'a fasciné très tôt. Déjà, à l'école primaire. J'avais lu, parce que j'ai lu beaucoup, j'ai lu depuis très longtemps. J'avais lu des extraits quand j'étais à l'école primaire, dans la petite bibliothèque de mon père, de Clembier, qui est un roman de Bernard Dadier. Clembier, oui. Et puis, j'ai eu des dictées tirées de ce livre-là. Et puis, après, j'ai vu que Bernard avait étudié au Sénégal, j'avais travaillé au Sénégal. Et j'étais fasciné par un texte de Bernard Dadier, dans Clembier, justement, qui raconte une région que je ne connaissais pas, tout petit. C'est un voyage qui est fait pour aller de Dakar à Saint-Louis et sur le fleuve Sénégal. Donc, j'ai tout de suite été impressionné par cet auteur dont les textes étaient en plaisir du lecteur tout petit que j'étais, avec tous les autres, les Birangos, etc. Ensuite, quand j'étais un peu plus grand, Bernard Dadier, m'intéressant beaucoup, j'ai lu ses romans. Après Clembier, qui est le premier, il y a Un égri à Paris, puis Patron de New York, et La ville où nul ne meurt. La ville où nul ne meurt, c'est Rome. Et j'ai été saisi en lisant ces livres-là, que Bernard Dadier, qui est un Ivoirien, qui a longtemps vécu au Sénégal, a écrit des romans qui nous présentent l'Occident. Trois grandes villes de l'Occident. Un égri à Paris, c'est la France, c'est Paris, le patron de New York, c'est les États-Unis, c'est New York. New York, que Senghor a chanté dans un poème extraordinaire. Extraordinaire. Très beau poème. Très beau. New York. Et puis l'Italie, Rome, La ville où nul ne meurt, qui est une reprise d'une vieille tradition. La ville éternelle, comme il l'appelle. Voilà. Et donc, cela m'a frappé. J'ai dit, mais je vais faire un travail universitaire sur l'œuvre de Bernard Dadier. Et pendant que je faisais cela, j'ai découvert une autre facette de Bernard Dadier, qui est peut-être la facette numéro un. C'est le dramaturge. Parce que tous ceux qui avaient été à l'école à cette époque-là ont été des dramaturges ou des comédiens. Oui. Parce qu'ils avaient appris à faire des monographies sur leur histoire, sur leur région, sur leur pays, à partir desquelles ils ont écrit les pièces de théâtre qui ont été jouées par les élèves de Ponty et de toutes les autres écoles. À Ponty, à Ponty, ils étaient tous à la base. Voilà. Et, j'ai beaucoup aimé M. Tougoglili, et Papacidi Maître Escroc, et Béatrice Dukongo, qui sont des pièces de théâtre telles qu'on en voit très rarement aujourd'hui. Bernard Dadier, comme beaucoup d'écrivains de cette partie de l'Afrique, mais surtout de l'Afrique centrale, il manie avec une aisance extraordinaire l'ironie et le comique. Il a écrit des pièces comiques. aimé d'une richesse extraordinaire. Ce que j'ai aimé chez lui, pour revenir à la question, c'est que quand on le lit, on n'en sort pas innocent. On apprend des choses. Et c'est très, très bien écrit. Et c'est comme ça que vous êtes arrivé à faire une maîtrise, puis après un déat, toujours pour suivre le chemin, qui était déjà débroussaillé, sur Bernard Dadier. Et puis, il y a tout cet itinéraire aussi, conseiller pédagogique itinérant, professeur de culture négro-africaine, professeur de technique d'expression, en plus, c'était dans un institut militaire, quoi. Oui, à l'Enoa. À l'Enoa, je crois. À l'Enoa, censeur des études, concepteur et animateur d'un cours de français à distance, directeur de l'enseignement moyen et secondaire général. Tout cela, c'est riche. C'est une richesse. C'est un parcours très riche. Oui, mais bon, quelqu'un disait tout à l'heure que le destin, il est là. On nous suit. Cheikh Ndaou, dans Les îles d'Albouri, avait fait dire à l'an de ses personnages que le destin, nous allons le rendre malléable, comme l'argile entre les mains des potiers d'Enguitch. Ici, c'est un destin tout tracé. Je n'ai pas essayé de le rendre malléable. Je l'ai suivi. Je l'ai suivi son cours. Mais c'est intéressant et tout cela, c'est le chemin de la littérature. Et peut-être aussi l'avantage que nous avons eu, de ma génération, qui a grandi dans l'endroit où j'ai grandi, parce que tout le monde a fait la même chose, d'avoir été au contact avec le monde réel de la nature, au contact direct avec les choses, les choses qui ont une âme, comme la terre natale de Midi, obségine animée. Avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer. Voilà. Ces espaces ont une âme. Et je crois que c'est cette âme-là qui nous a nourris et qui donne la force. La force seulement d'aimer, mais de faire aimer. Et donc, ça vous donne un parcours intéressant. Lorsque petit, on a, avec les amis, on peut tout faire. On fait fabriquer nos propres jouets, inventer des jeux sur des terrains impossibles. Et développer une amie qui est entrée en contact avec les éléments, tous les éléments, le vent, le soleil, la mer, les animaux. Chasser, comme je l'ai écrit dans les pieds-lits pour enfants, les rapalmistes avec des chiens, courus à travers les tannes de toutes les zones de cette époque. Les fameuses tannes dont on s'est mort d'ailleurs. Voilà. Manger à l'arachide juste après la récolte, avec la bénédiction du cultivateur, monter sur les manguiers et les pommiers d'acajou, tout cela, ça vous donne, je crois, une énergie qui peut propulser à aller faire l'enseignement ici ou là. et la curiosité. C'est là qu'il procède de, je crois, de la lecture. La lecture, je crois, a ouvert chez moi de très belles perspectives. Vous lisez beaucoup. Vous êtes un homme qui lit beaucoup. Ça, je le sais. J'ai toujours lu parce que j'habite dans une maison, je suis né dans une maison de lecteurs aussi. Mon père était un grand lecteur. Il avait une bibliothèque, il était vétérinaire, mais il lisait beaucoup. Et il nous a contaminés tous. des livres, des revues, etc. Et c'est quoi que ça ? C'est aussi quelque chose de très intéressant. C'est un conseil à donner aux gens, c'est de lire. Et peut-être d'avoir cette possibilité de récupération. Parce que, comme disait Madi Ordiouf, une fois, à la lecture, c'est quelque chose qu'on peut faire très sérieusement à l'instant couché. Et du coup, on peut, en lisant, se détendre, se relaxer. Absolument. Et faire travailler l'esprit, se concentrer, et penser, et produire. Tout ça est lié. Tout cela est lié. Et plus on lit, plus on a des solutions. Plus facile. Puisqu'on participe à l'expression d'imaginaire divers. Et cela est important. Donc, c'est ce qui m'a amené à être prof. À être prof de matières différentes. Parce que c'est tout ça, c'est la littérature. Les techniques d'expression, c'est Alenoa. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler à l'économie des officiers d'actifs. Et je salue au passage le général Keïta qui a ouvert cette école. Le général Baba Kargeï. Kargeï. Le général Samba. Toutes ces personnes qui ont travaillé avec nous et qui nous ont aidé à gagner en expérience là, sur le terrain militaire. en enseignant à ceux qui sont devenus de très grands officiers. Et puis, cette expérience de la SECNA, c'est l'enseignement du français. Mais la SECNA a cette particularité d'avoir des pays qui ne sont pas francophones. C'est la Guinée équatoriale, c'est un peu la Mauritanie et la Guinée Bissau. Ces pays-là, pourtant, qui sont de la SECNA, doivent envoyer leur cadre dans les écoles de la SECNA où l'enseignement s'est fait en français. Il fallait donc les former en français pour qu'ils puissent aller suivre les cours dans ces écoles-là comme tout le monde. Mais figurez-vous, nous avons monté le cours. J'ai monté le cours à distance, n'est-ce pas, après avoir bien étudié les curriculats. Et puis, je les ai dispensés à distance, ensuite en présentiel juste pour un ou deux mois. et l'expérience a été très concluante. Ça se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a deux choses qui m'ont intriguée aussi dans votre cursus. C'est quoi cette histoire de Telecentraining Specialist au Mali ? Et puis l'autre, c'est conseiller en service extraordinaire au Conseil d'État. C'est dégale. Ça, c'est deux choses qui m'ont déjà dit. Oui. Alors, l'expérience sur le Centre Training, c'est la Banque mondiale qui avait ouvert des centres communautaires multimédia au Mali. Et dans plusieurs villes du Mali, c'était des sortes de centres où il y avait une radio communautaire, un télécentre et puis voilà, une petite bibliothèque. Et il fallait que dans les villages, les gens puissent utiliser cela. Pour les former dans l'application de cela, j'ai été envoyé par la Banque mondiale. Un hasard. En fait, j'étais allé avec eux pour présenter à Bamoko l'équipe de la Banque mondiale aux agents du ministère de l'Éducation nationale. Ils sont mes amis avec qui j'ai longuement travaillé en harmonisant les enseignements dans les pays francophones parce que j'ai eu ce dossier-là. Et quand je suis arrivé, la personne qui devait faire le cours est tombée malade. On est allé ensemble, il y a eu une crise. Les étudiants étaient là, les élèves à former, ils étaient là. Et le lendemain, il fallait commencer. Lui, on l'a donné à l'hôpital, il ne pouvait plus. Alors, j'ai dit, bien, je vais commencer. Et la nuit, j'ai pris le cours. Il vous est ? Oui, je l'ai regardé toute la nuit. J'ai vu que c'était dans mes cordes. Et j'ai dispensé le cours. Et comme je suis un enseignant, j'ai donc la pédagogie. C'est ça, en fait, il y a la base de la pédagogie qui était là. Et donc, le cours s'est déroulé le matin, le premier jour. Et puis, à la pause, moi, j'ai dit, on va aller voir le gars s'il est guéri pour qu'il puisse continuer. Les gens me disent, non, mais tu le fais autant, aussi bien que lui. Laissons-le se guérir. Et comme ça, j'ai continué. C'est m'en fait. Et à partir de là, j'ai fait toutes les formations dans plusieurs pays sur le même thème. Donc, ici au Sénégal, à l'UNESCO. Alors, le conseil en service extraordinaire au Conseil d'État, le Conseil d'État se rencontre chaque semaine pour étudier des projets de lois, des projets de textes. Et quand ils font ces études-là, ils ont besoin de spécialistes dans les différents domaines. Dans le domaine de la culture, de l'agriculture, de la pêche, de l'industrie, de l'éducation et tout ça. Et donc, en 2001, le secrétaire du gouvernement m'a appelé, il m'a dit, bon, il nous faut quelqu'un au Conseil d'État pour conseiller au Conseil d'État en matière d'éducation et de culture. Il m'a proposé et donc, j'ai été conseiller en service extraordinaire au Conseil d'État. Je me rappelle, je rentrais de Guinée-Équatoriale et puis, le Premier ministre que je connaissais, quand il a vu que j'étais le président au Conseil d'État au Conseil d'État, et il m'a vend un message. Il m'a dit, félicitations, M. le conseiller, maintenant, vous êtes juriste. Je lui dis, non, je ne suis pas juriste du tout. Je suis là pour parler de... Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que... Pour apporter, lire les textes qui sont préparés et donner l'avis sur les questions de culture et d'éducation à cette institution extrêmement importante qui est revenu en maintenant à la Cour suprême. Pour remplir toutes ses missions. Oui. Et puis, il y a tout... Il y a tout le cheminement dans la haute administration de ce pays. D'ailleurs, il faut préciser qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, vous êtes l'administrateur du monument de la Renaissance africaine. Voilà. Depuis 2014, C'est 2000, oui, fin 2014. 2014. C'est 50. Et tous les postes que vous avez occupés dans l'administration. Dans l'administration, j'ai été directeur de l'enseignement au moyen secondaire général au ministère de l'éducation nationale. Ensuite, on m'a confié un projet d'harmonisation des enseignements dans les pays francophones qui est le projet Arche pour l'harmonisation et la contextualisation des programmes. 24 pays. Mais on a harmonisé les programmes de sorte que tous ceux qui ont le baccalauréat dans ces pays-là, ils ont le même niveau. Et puis, voilà, j'ai été directeur des arts, le ministère de la culture quand j'ai fini le projet Arche et puis directeur de cabinet. Déceur de cabinet. Je suis la culture, conseiller technique numéro un, le ministre de la culture et du tourisme, Jusse Nour, que je salue en passant. Et puis, je m'ai été directeur de cabinet de madame Awendiaï, ministre de la culture, qui est une grande femme de culture, une grande femme de lettres. et puis, voilà, l'électeur du moment de la Renaissance africaine. Mais tous les deux, nous nous sommes retrouvés dans une histoire qui s'appelle le FESMAN 3, dont vous étiez membre de la coordination générale et président de la commission livre d'ailleurs. C'est ça. Moi, je me rappelle, j'appartenais justement à la commission scientifique et au comité international d'orientation. C'est ça. Je me rappelle. Et il y a eu beaucoup de travail qui a été d'ailleurs exécuté. Et puis ensuite, vous vous êtes retrouvés encore toujours dans le cadre du FESMAN comme ou encore comme notre président de la commission nationale du FESMAN 3 en 2019. C'est ça. Qu'est-ce que vous apportez ce FESMAN 3 ? Ah, ben, énormément de choses. Vous savez, le FESMAN, c'est le festival mondial des années. Des années. Pour l'appeler au pluriel, comme disait le comédien Cameroonais, Jean-Michel Cancan. Il dit « Appelez-moi au pluriel. » « Appelez-moi au pluriel. » C'est pas mal. Ah, ça, c'est pas mal. Le festival au pluriel, c'est le festival mondial des années. C'est pas mal. Le premier festival, c'était en 1966, Senghor. Ensuite, on a eu le FESTAC en 1977 à Lagos. Et puis, le FESMAN avec le président Abdoulaye Ouad. Ce qui nous a apporté, c'est le raffermissement dans un nombre de convictions, d'études qui avaient été faites et puis une perspective nouvelle de ce que la culture, l'art africain et les intellectuels africains, les intellectuels noirs d'Afrique et de la diaspora, les intellectuels africains du nord et du sud peuvent encore apporter, non pas dans une perspective sectaire, mais dans une perspective d'ouverture au monde. Et ça, le festival l'a apporté. Voyez, le festival mondial des années, c'est le festival des festivals. C'est le festival de la littérature, de la musique, de la peinture, du théâtre, de la danse, du design, etc. Tout y est. Et ça qui fait que c'est phénoménal. On passe des semaines à vivre intensément l'esprit. Il est bien l'esprit. Même si de nos jours, tout ce qui participe du développement de l'esprit doit également participer de ce qu'on appelle le développement, la croissance, être perçu par rapport à ce que ça peut apporter à la communauté en termes de mieux-être et de plus-être. Mais finalement, cuit de toutes les controverses qui ont tourné autour du monument de la Renaissance. Je me rappelle, j'ai même dû à un moment donné écrire un article, je crois, une contribution pour ça. C'était un monument très controversé, ce monument. Et finalement, maintenant, c'est devenu une espèce de consensus général. C'est parce que vous êtes là ou quoi ? Peut-être bien. En tout cas, j'ai eu la chance. Mais j'ai travaillé avec toute l'équipe. Il s'agissait simplement de lever des incompréhensions. Ça a été fait. Mais ces incompréhensions, on les a toujours connues dans le monde et dans l'histoire. Quand il s'est agi d'édifices nouveaux, du genre de la tour Eiffel, à l'époque, on faisait les pyramides, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Mais je suis sûr que s'ils existaient, s'ils existaient il y a 3 000 ans, 4 000 ans, on aurait eu les mêmes controverses. C'est valable aussi pour tout ce qui s'est fait au Maroc, notamment avec avec la mosquée de Hassan II, ce qui s'est fait en Côte d'Ivoire avec Yamoussoukro et la basilique. Mais après, on se rend compte qu'en réalité, l'être humain a besoin de grandes réalisations, de laisser une marque. figurez-vous que depuis les pyramides égyptiennes, on n'a jamais rien construit sur le sol africain d'aussi grand. Ça faisait 3 000 ans qu'on n'avait rien d'aussi grand. Alors que sur tous les autres continents, il y avait des monuments, il y avait des choses qui sortaient de terre, qui étaient le fruit de l'intelligence et de la volonté des hommes de là. Je crois que le monument a joué ce rôle et la controverse a été vite dépassée, vite vidée. Et aujourd'hui, c'est un lieu de rencontre, d'intellectuel. on fait des collopes. C'est un lieu que les gens viennent visiter. C'est un lieu de promenade. Mais ce qui m'a plaidé le plus là-dedans, c'est que c'est un milieu qui attire les enfants, qui aiment bien venir là, se promener et jouer et s'en inspirer. C'est cela, la Renaissance africaine. Ce sont ces enfants-là. Et les écoles, les élèves et les étudiants qui sont très nombreux à venir, gracieusement, visiter et participer à l'avenir à cet espace qui aujourd'hui est un espace très, très coloré. Moi, je vous appelle toujours personnellement le grand, le gardien du temple de la mangrove. Oui. Parce que, dans votre poésie, justement, apparaît cette mangrove qui est une vie en elle-même. Oui. et vous avez écrit un texte lumineux qui s'appelle « Dessous la lampe » qui est un recueil de poèmes. Oui. Et j'aimerais bien, avant qu'on termine cette promenade ensemble, que vous puissiez nous lire juste un texte de… extrait de « Dessous la lampe ». Oui. Alors, je vais lire un poème qui ne parle pas de mangrove. C'est « L'étoile et la mesure ». Mais un poème que j'ai écrit un soir de Nouvel An, du haut du balcon où j'habite, j'ai vu dans un chantier d'une maison en construction une petite mesure où des habitants, c'est une famille démunie, qui ne participent pas à la fête telle que les autres vivent, mais les gens ont quand même eu une belle fête. Eh bien, on y va. « L'étoile et la mesure ». Derrière la mesure est née une étoile de mousseline vêtue. Son sourire au ciel projette de fins fissots d'or cristallin. Et soudain s'élève l'hymne des bâtisseurs du royaume. Braves sans nom qui nommèrent amos et contrées et sans réclamer un écho aux enfants, les guerres dans le trésor. L'étoile sourit à la majure. Quand de l'azur et de la mer infinie retentissent des rires irradiants, rires repus de promesses, du haut des balcons aux alentours, des regards envient l'étoile en mesure. Et sur l'enfant étincelant sème des boîtes magiques filées de soie, cadeau du ciel à la pousse miracle enjoué au milieu des attentes désirritées de l'espérance. Or, le rythme accouvre et fait sauter l'allégresse par rose et signe qu'on perd en Médina et sur la presqu'île qu'on perd toujours. Dans l'insondable amitié du paradis et la proximité de Rassoul sur lui, paix et salut et que la terre se souvienne de l'homme. Le sang a souillé les jardins où poussent les liens qui conjuguent et couronnent les peuples de la terre. Heurtez les âmes effrénées les lances chaleureuses des poignées de main contrées des cœurs. Mais surviennent colorés le rythme, le chant et le poème de festivals en carnaval exaltés, habillés de raffia et de plumes, du sud vert au sable du Niamour, où percutent les tambours du monde. L'étoile éclaire la mesure qui sourit à la ville inondée de lumière. Petite fille joyeuse, elle balbutie sa joie sur les genoux de papy. L'âme exaltée du poète, merci. Je vous avais emprunté la parole et bien comme on l'a fait en Afrique, je vous la rends. jusqu'à la prochaine fois. Merci. Merci. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage